Bonjour mes chers élèves, je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Je suis chef d'élègue de la chaîne Gécommunic TV. C'est une chaîne pour apprendre et comprendre. Alors nous sommes toujours dans le monde de l'univers de SVT pour la classe de 3ème année du collège. Aujourd'hui on va voir séquence numéro 1 Naissance et propagation des messages nerveux, les récepteurs sensoriels. Dans cette séquence numéro 1, on va étudier ces deux activités. Activité numéro 1, élaboration des messages nerveux au niveau des récepteurs sensoriels. Et activité numéro 2, énerre et la conduction des messages nerveux vers les servres. Alors cette séquence numéro 1, et dans le chapitre numéro 1 aussi, les fonctions de communication du système nerveux. C'est donc la première partie de la deuxième unité, les fonctions de communication et l'immunologie. Alors restez connectés s'il vous plaît, on va commencer notre cours. Séquence numéro 1, naissance. Naissance et propagation des messages nerveux, les récepteurs sensoriels avec ces deux activités. Élaboration des messages nerveux au niveau des récepteurs sensoriels. Et aussi, les nerfs et la conduction des messages nerveux vers le cerveau. Donc, dans cette séquence numéro 2, on va étudier les fonctions de communication. On va dire qu'il se déroule au niveau des récepteurs sensoriels. Ressail de l'assobe est un intitial ou un intitial de la ressail de l'assobe de l'assobe jusqu'à la mouche. Il s'agit d'un intitial de l'assobe. Dans l'assobe, les récepteurs sont sourires. Et la mouche, dans l'assobe, c'est le cerveau. La naissance et la propagation des messages nerveux de l'assobe ou de l'intitial de l'assobe. De l'assobe, la mouche est un intitial de l'assobe. Il s'agit d'un intitial de l'assobe. Il s'agit d'un intitial de l'assobe. Je pose le problème. La perception de notre environnement est assurée par les organes des sens qui captent diverses informations visuelles, olfactives, auditives. Je pose ici deux questions. Comment naissent les messages nerveux au niveau des récepteurs sensoriels sur quelle forme ces messages se sont transmises à l'encephale via l'énergie? Alors quand est-ce qu'il y a une échecalyte, il s'agit d'un intitial d'échecalyte, et il s'agit d'un intitial de l'assobe ou la récepteur sensoriel. La perception de notre environnement est assurée par les organes d'essence qui captent diverses informations, visuelles, ophaxives, auditives. La perception de notre environnement, le direct, le mohete, le direct, est assurée par les organes d'essence. Les organes d'essence, c'est-à-dire que l'apprent de l'apprentissage, l'apprentissage, les organes d'essence, sont les responsables de l'adresse de notre environnement. Il y a d'iccabts devers de formation. Donc, cette période de l'hiss, il y a des informations, de l'exploitation, de l'étoile, de l'étoile et de l'étoile. La perception de notre environnement est assurée par les organes du sens qui captent diverses informations, soit visuelles, soit olfacques, soit auditives, soit tactile, etc. Donc, il y a des informations, comme la perception, 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 la perception. Comment les messages nerveux ont été mis en place des récepteurs? Alors, il y a des questions, comment les messages nerveux ont été mis en place des récepteurs de l'étoile ? Comment les messages nerveux ont été mis en place des récepteurs de l'étoile ? Donc, quelle forme joue les ressortifs qu'ils exhaustent dans les pièces ? Comment marche cela dans l'étoile de l'étoile ? Comment les images nerveux, comment幹嘛 la perception faire des risques au sens ou à l'étoile ? C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, la séquence 1, la naissance et la propagation des messages nerveux, c'est une bitaque qui est l'intérêt de la salle de l'asabie. Ressources, les récepteurs sensoriels. Alors je vous présente maintenant les objectifs à atteindre. Ressources, mettre en évidence la naissance des messages nerveux au niveau des récepteurs sensoriels, préciser la nature électrique des messages nerveux et mettre en évidence le rôle des nerfs dans la conduction des messages nerveux. Vous avez donc 3 objectifs à atteindre pendant cette séquence. Séquence 1, naissance et propagation des messages nerveux, les récepteurs sensoriels. Vous avez donc 3 objectifs. D'abord, la mise en évidence de la naissance des messages nerveux au niveau des récepteurs sensoriels. Après, la précision, la nature électrique des messages nerveux. Et à la fin, la mise en évidence le rôle des nerfs dans la condition des messages nerveux. Donc, il y a 3 objectifs à atteindre. Il y a 3 objectifs à atteindre. Il y a 3 objectifs à atteindre. C'est à dire qu'il y a un peu plus de sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Les objectifs atteints sont de mettre en évidence la naissance des messages nerveux au niveau des récepteurs sensoriels, préciser la nature électrique des messages nerveux et mettre en évidence le rôle des nerfs dans la conduction des messages nerveux. La naissance et propagation des messages nerveux, les récepteurs sensoriels. Il y a des questions sur le sujet. Comment naissent les messages nerveux au niveau des récepteurs sensoriels ? La réponse à cette question est la mise en évidence de la naissance des messages nerveux au niveau des récepteurs sensoriels. Et sous quelle forme ces messages sont-ils transmis à l'encéphale via le nerf ? Comment est-ce qu'il y a des messages nerveux au niveau des messages nerveux ? Il y a des questions sur le sujet de la naissance des messages nerveux et mettre en évidence le rôle des nerfs dans la condition des messages nerveux. Il y a des questions sur le sujet. Il y a des questions sur le sujet de la naissance des messages nerveux au niveau des récepteurs sensoriels. Il y a des questions sur le sujet de la naissance des messages nerveux au niveau des messages nerveux. Il y a des questions sur le sujet de la naissance des messages nerveux. Il y a des questions sur le sujet de la naissance des messages nerveux. Il y a des questions sur le sujet de la naissance des messages Il y a des questions sur le sujet de la naissance des messages nerveux. faible, d'arrivée et dans le deuxième, il y a une activité électrique forte, les yeux ouverts donc dans le deuxième, il y a des yeux fermés donc ici la stimulation visuelle de la cellule de la rétine n'est pas atteint des effets on ne capte pas la stimulation visuelle de de l'environnement il y a des stimulations visuelles il y a des effets de la cellule de la rétine mais il y a des effets n'est pas atteint les effets de la cellule parce que les yeux fermés donc il y a des effets d'électricité très faible il y a des effets de la cellule de la rétine de la cellule de la rétine il y a des effets de la cellule de la rétine de la cellule de la rétine de la cellule de la rétine il y a des effets il y a des effets de la cellule de la cellule il y a des effets de la cellule de la cellule il y a des effets il y a des effets de la cellule de la cellule il y a des effets de la cellule de la rétine il y a des effets de la cellule électrique sur une fibre nerveuse provenant d'un autre organe d'essence il y a des effets de la cellule il y a des effets de la cellule cette fibre est reliée à un récepteur sensoriel sensible aux pressions c'est une stimulation tactile la cellule le corps piscule de la cellule c'est l'Each la cellule le corps peuplique c'est l'image c'est un concept c'est l'image de la cellule c'est l'image il y a des effets où un repression de stimulation qui peut-être c'est une idéurgie La pression est de souber l'or de la pression la laïf et il y a une autre un petit déjeuner qui s'appelle le déjeuner le déjeuner il y a une autre pression il y a une déjeuner un déjeuner il y a un déjeuner un déjeuner alors ce message nerveux un déjeuner 40 un déjeuner un déjeuner un déjeuner un déjeuner un déjeuner de laïd laïd donc il y a une déjeuner qui aковné un déjeuner le déjeuner C'est un peu plus que c'est un peu plus que c'est fait. Je suis en train de se dérouler, mais je ne suis pas en train de se dérouler. D'abord, je vais vous parler. Une stimulation au niveau d'un organe d'essence déclenche un message nerveux transmis au cerveau. Si on place un électrode sur une fibre nerveuse reliée à un récepteur sensoriel, on enregistre une activité électrique. Un message nerveux se traduit donc par une activité électrique. Alors, une stimulation au niveau d'organes d'essence déclenche un message nerveux. Comment ça ? Je pense que dans les éhájeurs a déclenche un nouveau niveau d'organes d'essence. Éstimulation des éhájeurs qui se déclenche dans les éhájeurs d'essence déclenche un éhacé en disque les éhacéurs d'essence déclenche. En disant que les éhájeurs d'essence déclenche Quels sont des éhacés déclenche un éhacé. Ou un éhéjeurs d'essence déclenche, un éhacé, ce n'est pas une éhacé ou un éhacé en disque il y a un éhacé sexe. une stimulation au niveau d'un organe de l'essence déclenche un message donc c'est un bâton de l'électrode qui est transmis au cerveau qui s'entend à l'électrode sur une fibre nerveuse relié par un récepteur sensoriel on résiste une activité électrique un message nerveux donc le récemment des ruesales sont toujours déclencheur inspiré par une apparente d'électrode la personne un preuve de l'esprit pour avoir une épreuve d'électrode sur le niveau de l'électrode que la personne n'est pas que cette é把它 récemment une récemment des récepteurs dans le sens du premier fait des ruesales de l'électrode une récemment d'électrode C'est une stimulation au niveau d'un organe des sens, déclenche un message nerveux transmis au cerveau. C'est l'éhagé sur l'éhagé, 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 sur l'éhagé. Si on met une électrode sur une fibre nerveuse, on enregistre. Si on met une électrode sur une fibre, sur l'éhagé, sur l'éhagé, sur l'éhagé. On enregistre une activité électrique. Un message nerveux se traduit par une activité électrique. Donc c'est l'as Nick rumors de la position, qu'il y avait une éhagé, sur l'éhagé. Il y avait un éhagé qui était alors ici, donc en fait, il y a un éhagé, pour bereiter lebre nerveux de l'éhagé. E donc il y avait une éhagé, vous avez un éhagé. Mais il y avait une éhagé qui était une excité, mais il y avait des épaules dans l'éhagé de l'éhagé. Il y avait un éhagé qui était quand même pas con cette éhagé. Quelqu'un aspect sur l'éhagé very simple. Le document 1. Enregistrement d'une activité électrique sur une fibre nerveuse d'un nerf optique à la suite de stimulation visuelle Le document 1. Enregistrement d'une activité électrique sur une fibre nerveuse provenant d'un autre organe et des nerfs, la peau Cette fibre est réalisée à un récepteur sensoriel de la peau sensible aux pressions, ces stimulations tactiles, le corpuscule de Passini Je vous présente maintenant activité numéro 2 Le nerf est la conduction des messages nerveux vers le cerveau Voici donc le document 2 Vous avez ici deux images A. Une coupe transversale d'un nerf microscope optique Et B. Ce sont des fibres nerveuses dissociées à l'aide d'un microscope optique Voilà, ici fois 500 et ici fois 600 Alors ici c'est une coupe transversale d'un nerf C'est une coupe transversale d'un nerf microscope optique C'est une l'air est composé d'un ensemble de fibres nerveuses l'air est composé d'un ensemble de fibres nerveuses le nerf qui roule un organe d'essence par exemple l'oeil au cerveau est un nerf sensitif l'air est composé d'un ensemble de fibres nerveuses 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 l'air qui roule un organe d'essence par exemple l'oeil au cerveau est un nerf sensitif l'air est composé d'un organe d'essence la section accidentelle du nerf optique qui roule l'oeil au cerveau l'air est composé d'un ensemble de fibres nerveuses 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 avant de faire tout en blasphète à la Α compéteration d'un ensemble de fibres nerveuses que l'air est composé de fibres nerveuses donc l'air est composé d'une l'air est completif members ou les gens qui ont été débités par la récemment. Le débitant par l'assoie de l'assoie, on peut le faire en sorte de l'assoie de l'assoie. Il y a un peu de cassement. J'ai eu l'impression que j'ai eu l'assoie de l'assoie. En attendant, le document 3, c'est un trait sur ledarisage. Le domaine de « Peigneur des messages « du récepteurs » « 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 » » ». de l'intérêt de la partie de la partie de la partie du spectre avec le spectre du spectre donc cette photo est d'un des choses plus de choses qu'on appelle le stémily on va commencer par le stémily donc il existe une chanson 1. 2. 3. 4. 7. 8. 9. l'un de l'élève, soit une école ou une école de l'élève. L'élèvement de l'élèvement de l'élèvement est en haut de la capacité de l'élèvement des écleances. Ça a rémunéré par Tailleur. Donc, la rémunération de laastoise des ressources sont pour être amélié par les ressources de la gestion El Mastabilité. Par exemple, le corpuscul de bassinet. Donc ici, il y a un jet et un jet. Il y a 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 un jet. Un jet. Un jet و isping. C'est ce qu'il y a Ox. Il dit un jet. Il y a un jet. Il y a une surelleтерone. Il y a un jet. Un jet. Relünden dans positive régime. Par exemple, la sensibilité, qui fait intervenir différents organes. donc l'éحisat d'unnement et l'émissage c'est ce genre de délire de ce qui a vu des délirentes il n'a donc pas... une sensibilité taxie en intervénéran des organes une récepteurs sensoriels alors l'un interne est le premier l'éhacile ou l'éhacile ou les délirentes des récepteurs sensoriels qui constituent par des stimuli ce qui s'appellentement à la question de l'énergie en justement à ce moment-là, il y a des récepteurs sensorisaux qui existent par des stimuli externes et émettent des messages en nerveux. Mais on a dit que les récepteurs sensorisaux dans le niveau des récepteurs sensorisaux, dans le niveau des récepteurs, et les récepteurs sensibles aux récepteurs sensorisaux. C'est un champnal de l'Evre Gnouëuzh. Le signe de l'Evre Gnouëuzh c'est une réelle des réelle des liens qui s'a fait de la ressource en terre. Ce qui s'admire la behavioural, laufs qui consomme l'electron duIëuzha. Ces réelle des réelle des réelle des réelles du publicisme, le signe des réelle des réelles. Nous avons vu cela dans la première étape, nous avons vu le document de l'enregistrement d'une activité électrique. Nous avons vu qu'un message nerveux se traduit par une activité électrique. Donc, la ressource est d'être dans le cas d'être un cas de 4 ou 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 un cas de 4. La sensibilité tactile fait intervenir différents organes. Première chose, des récepteurs sensoriels qui excitaient par des stimuli externes émettent des messages nerveux. Deux, des fibres nerveuses qui véhiculent le message nerveux. Il y a des fibres qui ont été créés par des fibres. Il y a des fibres qui ont été créés par des messages nerveux. Le cerveau, le mouche ou le dimanche. C'est quoi ? Je sais pas comment c'est tout. C'est tout. Je vous remercie tout le temps pour que je vous remercie tout le temps et je vous remercie tout le temps alors pour terminer la leçon de séquence 1 naissance et propagation des messages nerveux les récepteurs sensoriels vous avez donc la définition à venir quelques définitions à retenir il ya un message nerveux récepteurs sensoriels rétine avant commencer par un message nerveux qu'est ce que c'est un message nerveux les messages nerveux sont des signaux chimiques ou électriques qui sont transmis par une ou plusieurs cellules nerveuses au sein du système nerveux et en récès à l'asabia ou en récès à l'asabia ou en récès à l'asabia ce sont des signaux des signaux électriques qui sont transmis par une ou plusieurs cellules des signaux électriques qui sont transmis par une ou plusieurs cellules des signaux corbeaux qui sont créés à l'asabia ou en récès à l'asabia ou en récès à l'asabia. En particulier, le chaleur de la ownedation est l'asabia ou phépique sur l'asabia. ou qu'il n'y a peut-être pas de l'agriculture de l'agriculture. Récepteur sensoriel Un récepteur sensoriel est une structure capable d'être activée par un stimuli dans l'environnement interne ou externe d'un organisme vivant. En réponse à ce stimuli, le récepteur élabore un message nerveux. Récepteur sensoriel, ou un gestion de l'agriculture, est un gestion de l'agriculture capable d'être activée par un stimuli. Alors, quand tu as reçu un ingén de l'agriculture, il y a un gestion de l'agriculture. Et ainsi que l'agriculture de l'agriculture. Dans l'agriculture, le plus important est que l'agriculture de l'agriculture est en train de l'agriculture. qui est un gestion de l'agriculture. Et du coup, on va de l'agriculture. On va de l'agriculture, un gestion de l'agriculture qui est un gestion de l'agriculture. Il y a un gestion de l'agriculture, il y a des interne, et peut aussi mettre une récchauffe de l'agriculture. On va de l'agriculture et une habriculture. récepteur sensoriel maintenant c'est un récepteur sensoriel est une structure un récepteur sensoriel est une structure capable d'être activé on passe maintenant au récepteur sensoriel voici donc sa définition un récepteur sensoriel est une structure capable d'être activité par un stimuli dans l'environnement interne ou externe d'un organism vivant en réponse à ce stimuli le récepteur élabore un message nerveux Alors, ce n'est-ce que le métier? Le métier est un métier qui est capable d'écrire des hélas de la mouche. C'est un métier qui est capable d'écrire des hélas de la mouche. Le métier est un métier qui est capable d'écrire des hélas de la mouche. Le récepteur sensoriel est une structure capable d'être activée par un stimuli dans l'environnement interne ou externe d'un organisme vivant. Donc, en réponse à ce stimuli, il est un métier qui est capable d'écrire des hélas de la mouche. La rétine est l'organe sensible de la vision. C'est une mince couche de cellules situées au fond de l'œil. La rétine est l'organe sensible de la vision. C'est une mince couche de cellules situées au fond de l'œil. Alors, je répète encore une fois les termes message nerveux. Les messages nerveux sont des signes chimiques ou électriques qui sont transmis par une ou plusieurs cellules nerveuses au sein du système nerveux. Vous avez bien compris maintenant. Un récepteur sensoriel est une structure capable d'être activée par un stimuli dans l'environnement interne ou externe d'un organisme vivant. En réponse à ce stimuli, le récepteur élabore un message nerveux. Vous avez bien compris ce mot. La rétine est l'organe sensible de la vision. C'est une mince couche de cellules situées au fond de l'œil. Merci. 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 Merci.